Actuellement, on est en pleine période de capitation pour les paroisses. Pour nous en parler ce matin, on reçoit bien sûr l'abbé Pierre Bergeron, Mme Thérèse Dufour et M. Florent Gingras des paroisses de, respectivement, Saint-Alexis et Saint-Alphonse. Bienvenue à tous les trois ce matin. Ça va bien? Oui, bonjour. Bonjour François. Bon, et ceci notre rendez-vous annuel, ça, pour parler de capitation. Mais avant, j'aimerais revenir sur un sujet de rencontre qu'on a eue cet automne. Vous aviez lancé une nouvelle campagne de financement, en fait, de paiement préautorisé. On encourageait les gens à donner un petit 2 $ comme ça sur une base régulière. Campagne qui s'est bien déroulée, je crois. Si on faisait un bilan de tout ça, combien d'adhérents ou quel montant vous avez pu amasser jusqu'à présent avec ça? Je dirais que la campagne a été un succès sur deux volets. Oui. Ceux qui contribuaient déjà ont augmenté leur part qu'ils auraient préautorisé. Et aussi, on a fait le plein de nouveaux adhérents. Oui. Et notamment, des plus jeunes familles. Alors, ça a vraiment été un succès. Et si on chiffre un peu globalement ce que ça a rapporté, ça va dans les 50 000 $ annuels de plus de revenus pour les huit communautés. Donc, l'abbé-Bos-Saguenay. L'abbé-Bos-Saguenay. Ça va jusqu'à sa gare. Alors, ça a été vraiment très bien. Donc, une belle réussite pour cette campagne-là. Campagne, c'est toujours en cours. Je veux dire, on peut toujours adhérer au paiement, au retrait préautorisé. Comment on doit procéder pour s'inscrire? C'est toujours de compléter un formulaire. Alors, on peut communiquer avec les secrétariats des paroisses. Et il y a aussi des formulaires qui sont un peu partout en ville et au Bas-Saguenay aussi. Mais surtout dans les secrétariats de chacune des paroisses. Alors, en complétant le formulaire, en remettant un chèque avec la mention annulée pour nous permettre de communiquer aux institutions, avec les institutions financières. Et en précisant la paroisse aussi, dans laquelle on est. Parce que vous dirigez justement les sous vers les paroisses des gens. Oui, les paroisses d'appartenance des gens. Alors, ça, les secrétariats sont très au fait. Et nos amis adjoints ou adjoints administratifs font très attention à ça. Alors, il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Et d'ailleurs, on retrouve le même esprit de respect des paroisses quand on parle de capitation. Parce que là, c'est ça, comme je le disais en introduction, on est en pleine période de capitation. Ça a déjà débuté. Les enveloppes ont été distribués déjà. Oui, les enveloppes ont été distribués parce qu'on est même dépassé le milieu de la campagne annuelle. Oui, oui. On a un petit peu de retard cette année. Oui, mais ça ne fait rien. Il n'est jamais trop tard pour te dire. C'est à point d'en discuter quand même pour rapporter les buts qu'on a atteints jusqu'à maintenant. Oui. Comme pour Saint-Alphonse, à la même date du 29 mai, parce que j'ai les chiffres du 29 mai, l'année dernière, on était à 71 435. Et cette année, on est à 74 113. Donc, ça va très bien. Alors, il y a un bon ajout comparé à l'année dernière. Et on espère bien que ça va continuer. Et c'est même un bon temps de rappeler aux gens, ceux-là qui n'ont pas pensé encore, c'est de remplir leur formulaire et de faire leur contribution. Oui. C'est toujours bien nécessaire pour maintenir les finances des paroisses. Oui. Donc, ça va très bien jusqu'à présent si on compare à pareille date avec la campagne qu'on a lancée cet automne. On sent un nouvel intérêt peut-être envers les paroisses, envers les églises. Comment on expliquerait ça? Est-ce que c'est le dossier de l'Église Saint-Édouard qui sonne des cloches aux gens et qui disent, bien là, on va se réveiller avant que ça arrive dans toutes les paroisses? Ou comment on explique ce nouvel intérêt-là? Je crois qu'on a des gens généreux au départ. Oui. Les gens de l'abbé Bossagné et à l'abbé aussi, c'est les gens. Et on a peut-être été plus transparent. On a expliqué aussi beaucoup plus l'ensemble des paroisses et des responsables, ce que nous faisons avec l'argent. Oui. Et l'importance de contribuer au quotidien à maintenir, bon, est-ce que Saint-Édouard a eu une influence? Peut-être, mais je dirais pas seulement. Il y a aussi le fait que les gens veulent maintenir leur communauté vivante et que la participation aux paroisses, à l'Église, au maintien de l'édifice, et c'est pas juste le maintien de l'édifice, c'est le maintien des services passereaux. Et ça, on est porté à mettre l'édifice avant. C'est bien sûr que ça nous prend un édifice, mais avec l'argent qu'on ramasse et à la capitation et à la campagne de quête par pré-élèvement pré-autorisé, c'est que ça nous permet de faire l'initiation sacramentelle, de fournir les funérailles, de payer du personnel pour nous aider à offrir des services aux gens. La pastorale des malades, il y a beaucoup de choses qui sont faites au quotidien. Et c'est sans compter les activités, les événements, les fêtes. Oui, oui. Alors, et les gens, moi, je suis très impressionnée de la participation et de la générosité de nos fidèles. Oui. Et on en est très fiers de cette belle générosité-là, surtout dans une période où l'économie va pas très bien, de voir que les gens sont encore présents pour soutenir les communautés, soutenir les paroisses. Oui, en effet, on est fiers de voir le résultat. Donc, la capitation, comme on a mentionné, ça permet de couvrir les frais pour toutes ces choses-là, bâtiments personnels, événements, les fêtes, les activités. Si on faisait un petit retour de la dernière année, au niveau des bâtiments, des deux églises respectives, est-ce qu'il y a eu des travaux majeurs ou est-ce qu'il y a des trucs qui s'en viennent assez importants au niveau des défenses? Donc, nous, ce qu'on considère à Saint-Alexis, c'est que notre bâtiment est correct. Je veux dire, actuellement, il faut toujours un entretien annuel, la toiture, le chauffage et tout ça, surveillé. Mais je dirais qu'actuellement, à moins d'un mauvais coup, on trouve que là, tout ce qu'on avait à faire est fait. Et bon, on espère qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Et on a, avec le transfert, nous, de notre secrétariat à la sacristie, on l'a transféré du presbytère à la sacristie, on a économisé 3600 $ par année, ce qui fait que ça nous permet d'être un petit peu plus à l'aise, d'avoir des sous un petit peu plus. Et, bien, on a des gens, les membres du conseil de fabrique sont très soucieux de bien administrer, de vérifier si on peut économiser par rapport au téléphone, à l'électricité, de prendre tous les moyens. C'est des fois des économies de 500 $, mais ça a une importance. Oui, tout à fait. Alors, et l'ensemble des deux paroisses, on est très soucieux d'administrer sérieusement les sous que nous avons. Oui. Donc, vous semblez le faire très bien. Du côté de Saint-Alphonse, comment va le bâtiment? L'église est en bon état, mais quand même, il y a de la détérioration. On peut s'apercevoir que le parvis a beaucoup de fissures qu'il va falloir adresser prochainement. Sinon, ça va se dégrader rapidement après ça. Au précipitaire Saint-Édouard, il y a toujours de l'entretien à faire, de la maintenance, puis tout ça. Puis, une des choses qui est arrivée depuis le début de l'année, c'est que la Corporation des cimetières canaliques ont pris, ont leur loué une partie des locaux qui n'étaient pas utilisés. OK. Ils ont été adaptés à leur usage, et puis ils sont là depuis le mois de février, qu'ils ont aménagé. Et puis, tout semble bien aller. Alors, ça, ça fait partie des entrées d'argent aussi, pour réduire les coûts de la paroisse dans d'autres domaines. Ça fait qu'on gère tout ça intelligemment, on gère ça dans l'optique… Et une chose qu'on a ajoutée, dernièrement, depuis cette semaine, on a le paiement direct qui peut se faire aussi. C'était demandé. Alors, on l'a fait. Il y a des coûts ajoutés à ça, mais à la longue, on espère que les coûts vont revenir… Ils vont être absorbés par les revenus supplémentaires. C'est probablement ça qu'on… c'est ça qu'on espère, puis c'est probablement ce qui va arriver aussi. Oui, tout à fait. Oui, mais… Peut-être parler des autres paroisses aussi, du coin, comme Ferland-Boileau, à eux autres, tout va bien de ce côté-là. L'Église est en bonne forme aussi. Oui. Saint-Félix-d'Otis, il faut refaire la toiture de la sacristie. OK. C'est co-important, 10 000 $. Oui. Alors, ça, c'est quelque chose de majeur pour eux. Rivière-Éternité va bien. L'Anse-Saint-Jean, on est actuellement en transfert. On a vendu le présbytère de l'Anse. Oui. Bien, en fait, on a une entente de signer, mais on va signer le contrat bientôt. La municipalité achète le présbytère et les nouveaux bureaux, donc, du présbytère vont être dans la sacristie de l'Église Saint-Jean-Baptiste de l'Anse. Donc, ça commence à être épandu comme concept, donc vendre les présbytères. Oui. Puis, dernier projet, Petit Saguenay, on a une toiture à refaire. Ça, c'est le plus gros projet de l'unité actuellement. Ça ne touche pas les paroisses d'Abbé, mais pour Petit Saguenay, c'est un gros projet. C'est 100 000 $ à refaire à la toiture, alors on est en campagne de financement. On lance dimanche. Donc, d'où l'importance aussi de participer à la capitation, au paiement, au retrait préautorisé, oui? La capitation, cette année, est augmentée à 60 $. OK. Elle était de 50 $ et elle est augmentée à 60 $ cette année. Et alors, une attention, parce que quand on complète des fois le formulaire, c'est bien indiqué, là, mais on fait comme l'année dernière, hein? On fait juste, mais portez une attention spéciale. Mais n'hésitez pas à mettre plus que 60 $. Bien sûr. On encourage les gens. Non, mais comme vous voyez, si tout le monde participe, l'objectif qu'on poursuit un peu tout le monde, c'est d'augmenter nos contributeurs. Alors, d'élargir le bassin. Si on élargit le bassin à 60 $ par personne, il faut élargir. Oui, oui. Comme on a fait pour la quête par prélèvement préautorisé. Oui, tout à fait. Donc, on veut préserver ces paroisses-là dans nos communautés, ces églises, ces bâtiments qui font partie de l'histoire. Alors, d'où l'importance de participer, de ne pas attendre qu'il soit trop tard, de devoir créer un comité pour sauver une église. Souvent, c'est ça. Il est minuit ou moins quart rendu là. Écoutez, donc, les gens ont reçu les enveloppes pour la capitation. On donne généreusement. C'est pour notre communauté. C'est pour chez nous. Je vous remercie. Et comme à tous les ans, d'être venu nous en parler. Merci, François. Félicitations pour vos belles initiatives, vos belles décisions aussi pour maintenir les paroisses. Écoutez, beaucoup de succès. Puis, on se reverra à la prochaine annonce. À la prochaine. À la prochaine annonce. C'est ça. Moi, je te dis à bientôt. Parce que je viens de voir avant la capitation. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci, François. Merci. Merci.